Tu sais, tout à l'heure, quand j'étais en train de filmer la BMW du concours, il y avait un frôlon qui tournait autour de la calandre de la RS6 et là, il y est dedans, je le vois. Il est dedans, je pense qu'il est temps d'expliquer à ce frôlon qu'il n'est pas le bienvenu. La famille, on est parti. Le bon frôlon. Ce bon vieux frôlon. Tu vois, autant je prends beaucoup de plaisir à rouler, par exemple, avec la Smart ou quoi que ce soit, tu vois. Même le Bentayga, en vrai, le Bentayga, je le conduis fort, mais je le conduis normal aussi. C'est un 6 litres W12 de 608 chevaux. C'est monstrueux comme voiture. Quand c'était sorti, c'était le SUV le plus puissant au monde, tu vois. Et aujourd'hui, en vrai, frérot, même un Cayenne Turbo, t'es avec lui, tu vois, donc c'est... Voilà, mais c'est vrai que de temps en temps, la puissance, la vulgarité, la logique du RS6, c'est vrai que c'est... Quand je sors mon RS6, je suis content, tu vois. Autant, je peux la... Regarde, là, j'étais en confort tout à l'heure quand j'ai fait la petite Axel, et là, je suis en confort. Tu n'entends pas la voiture, elle est tranquille, mais quand tu commences à appuyer, c'est un démon. C'est un démon, la voiture. Pour moi, c'est le RS6 en C7, c'est la voiture la plus polyvalente qui soit, quoi. Tu peux faire ce que tu veux avec. Mais c'est vrai que parfois, oui, ça fait du bien de sortir une bonne voiture conne et de lui mettre un peu dedans pour se décrasser l'esprit, frérot.